Générique ... Des vacances éco-responsables de plus en plus de Français les réclament. Comment les professionnels répondent-ils à cette demande ? C'est notre débat avec Clara Beignac. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Haut Lavage. Vous proposez des séjours en immersion à la ferme. Exactement. Agnès Decramer, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice générale de Filingo, site de réservation d'hébergement durable. On peut peut-être commencer par le constat, je commence avec vous Agnès Decramer, le tourisme de masse qui pollue. On parle de 10% des émissions de gaz à effet de serre. C'était une étude publiée dans la revue Nature Climate Change. Est-ce qu'il a été fragilisé par la crise Covid ? C'est le sentiment qu'on a, ce tourisme de masse. Est-ce qu'il peut repartir comme avant, d'après vous ? Alors le secteur du tourisme dans son ensemble a été très largement fragilisé par la crise du Covid. Et le Covid nous a, en effet, a modifié nos façons de voyager, de nous déplacer. Les grandes tendances post-Covid, ce sera plus de proximité. On a été plutôt contraints initialement, puisque forcément les frontières étant fermées, le voyage en France a été décuplé. Donc on part moins loin. On essaye aussi d'être vigilants sur les transports qu'on utilise, donc l'imitation de l'aérien, l'aérien national notamment. On voit aujourd'hui qu'on supprime les vols intérieurs pour limiter l'impact des transports. L'hébergement, dont je m'occupe plus spécifiquement. On parle souvent des transports, mais l'hébergement, c'est entre 20 et 30 % de l'impact carbone de votre voyage. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions comme Filingo qui vous permettent de réserver simplement un hébergement engagé dans une démarche de développement durable. Et ensuite, tout ce que vous faites sur place, et on a aussi vu la tendance aujourd'hui avec une envie de plus de proximité avec la nature. Mais ça, ça va continuer pour vous. Pardon de vous interrompre. Ça, ça va continuer. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce que vous décrivez qui est peut-être un peu conjoncturel et une autre qui semble plus structurel. Comment vous le ressentez ? Pour moi, c'est plus qu'une tendance. On est justement... Le Covid a permis de passer de la tendance au marché. Le développement durable, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas né avec le Covid. Il a été défini en 92. C'est le sommet de la Terre, c'est Rio. Donc ça a presque 30 ans. Et aujourd'hui, c'était pour l'instant une espèce de... Quelque chose de marginal qui est resté marginal. Et là, il y a une vraie lame de fond parce qu'il y a une vraie obligation de s'engager en tant que citoyen, en tant qu'homme aujourd'hui. Et donc, on s'habille plus éco-responsable, on mange plus responsable et on commence enfin à voyager de manière plus responsable. Clara Beignac, est-ce que c'est quelque chose qui exprime vos clients ? C'est-à-dire cette bascule d'un tourisme de masse à un tourisme différent qui correspond bien à ce que vous proposez ? Oui, tout à fait. C'est vrai que les retours clients qu'on a eus l'année dernière étaient assez différents d'avant. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous disent mais c'est incroyable, en fait, on est allé passer 2-3 jours à 100 km de chez nous et c'était incroyablement dépaysant. C'était très exotique. On a pu apprendre à faire du fromage, à découvrir un paysage qu'on ne connaissait pas du tout. Et ça, il ne vous le disait pas forcément avant ? Il nous le disait mais c'est vrai qu'il y a eu un contexte où il y a eu un tel besoin de respirer et de profiter des choses simples et chez Eau Lavage, c'est vraiment ce qu'on propose. En fait, on propose des séjours où les participants sont amenés à mettre la main à la pâte, à entrer dans la vie quotidienne d'une ferme. On propose de la nourriture, c'est de la convivialité, on mange bien, les paysages sont beaux. Donc ça, on a des choses très simples. Et il n'y a pas besoin d'aller à 2-3 ou 4 000 km de chez soi pour trouver ça. Comment les professionnels, donc ça, c'était le constat de départ, comment les professionnels du tourisme s'organisent pour répondre à cette demande de vacances éco-responsables qui est de plus en plus importante ? Vous qui, entre guillemets, labellisez des hébergements, déjà, est-ce que vous vous en trouvez de plus en plus facilement ? Alors, je fais une mini-correction. On labellise et on certifie pas. Vous avez bien fait et merci. En revanche, on valorise les labels et les certifications qu'ont obtenus les hébergeurs. Aujourd'hui, ils ont totalement transformé leur façon de travailler. C'est assez impressionnant, d'ailleurs, de voir la capacité de transformation et d'évolution des hébergements. Donc, ils ont pris cette année de pause, parce que dans notre secteur, ça a vraiment été une pause forcée pour revoir leur fonctionnement en interne et pour repenser leur impact. Donc, nous, on a plein d'hébergeurs qui ont fait un état des lieux. Cette année, il leur a permis de faire un état des lieux. OK, qu'est-ce qu'on consomme chez nous ? Dans quelle mesure ? Il n'y a pas eu encore la mise en action, parce qu'il y a des contraintes financières, il y a des contraintes humaines, il y a toutes les contraintes qu'on connaît. En revanche, il y a une vraie prise de conscience, un vrai état des lieux qui est fait, et le mouvement s'amplifie. Il faut toujours être relativisé quand même. L'engagement prend du temps. On parle souvent de démarche de développement durable, parce que s'engager dans le développement durable, ça prend du temps. Et c'est aussi ce qu'on propose avec Filingo, c'est d'accompagner les hébergeurs en créant un écosystème favorable, en leur permettant de partager des bonnes pratiques et de renforcer leur engagement. On se sent souvent seul quand on s'engage dans le développement durable, et on a l'impression d'être seul. On ne sait jamais, est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais mal ? Est-ce que je fais assez ? Est-ce que je ne fais pas assez ? En le faisant ensemble, ça aide. Il y a une charte des voyagistes éco-responsables qui existe, notamment avec cet engagement sur la transparence sur les sommes. Alors, ce n'est pas exactement ce que vous faites l'une et l'autre, c'est plus pour des voyages lointains, mais ça peut être intéressant sur Filingo. Sur la transparence sur les sommes redistribuées localement, pourquoi ça vous semble un argument important, ça ? Parce qu'on parle énormément d'écologie et d'environnement, et on oublie que dans le développement durable, il y a quatre piliers. Il y a un pilier économique, il y a un pilier environnemental, mais il y a aussi deux piliers extrêmement forts, le social et le sociétal. J'en parlais juste avant cette émission, c'est compliqué de dire à quelqu'un qui a du mal à finir le mois, il faut que tu limites ton impact sur l'environnement, il faut que tu fasses attention à ton impact. Donc cette notion de redistribution, cette notion d'impact sur le territoire, sur la communauté, il est essentiel parce que c'est ce qui conditionne ensuite la capacité à agir pour réduire son impact sur l'environnement. Et donc c'est pour ça, de nouveau sur Filingo, qu'on ne se contente pas de valoriser l'engagement environnemental, qui est extrêmement important, attention, mais qui n'est pas le seul à peser dans la démarche de développement durable. On valorise vraiment l'engagement communautaire sociétal, l'impact sur le territoire, la société sociale, l'impact sur les collaborateurs et les clients, et environnemental, l'impact sur la planète. Alors dans cette charte des voyagistes éco-responsables, il y a la notion de faire travailler les producteurs locaux, là vous êtes cœur de cible. C'est ça, exactement, on les fait travailler. Ce qu'on propose vraiment nous aux producteurs, c'est de... Souvent on avait des producteurs qui avaient un gîte et qui accueillaient des gens dans leur gîte et qui adoraient en plus leur montrer comment fonctionne la ferme. Et nous en fait on dit aux producteurs, tout simplement on va vous rémunérer pour cette entrée des voyageurs dans votre quotidien. Donc ça veut dire qu'on rémunère, on cadre l'activité et aussi les voyageurs peuvent se rendre à la ferme en étant sûrs de pouvoir fabriquer du fromage ou donner à manger aux animaux. Et c'est vrai qu'une des ambitions de Haut Lavage, c'est vraiment d'assurer un complément de revenu aux producteurs depuis qu'on existe, on a reversé plus de 300 000 euros aux producteurs. C'est important, ça peut être une goutte d'eau. Vous existez depuis combien de temps ? On existe depuis 3 ans. D'accord, donc 100 000 euros par an en moyenne. C'est ça. Et vous avez, oui, un an et demi. Oui, avec un an et demi un peu, deux parenthèses au milieu, c'est pas faux. Est-ce que vous sentez la tendance croître ? C'est-à-dire des demandes plus importantes pour des voyages comme cela ? Effectivement, on a eu une demande plus importante. Pour cet été, je parle. Pour cet été, d'ailleurs, notre problème chez Haut Lavage, c'est pas tellement d'attirer des voyageurs. Ça, on en a tout le temps. En fait, on est assez rapidement complet. C'est plus de développer l'offre. Alors, tout le monde dit que c'est un bon problème. Mais effectivement, la demande est très, très forte. Pourquoi ? Parce que les producteurs ne sont pas forcément prêts à cette démarche. Il faut les convaincre. Il faut leur présenter l'intérêt économique qu'ils peuvent avoir. C'est nouveau. En fait, on leur demande d'être producteurs. On travaille avec des fermes où ce sont réellement des fermes. On ne veut pas que ça devienne Disneyland. Les voyages au lavage sont très authentiques. Et c'est compliqué pour certains de... En fait, il faut trouver du temps pour pouvoir accueillir en grande convivialité les voyageurs. Donc ça, ça se met en place petit à petit. Le bouche à oreille fonctionne très bien chez les producteurs. Et on en a de plus en plus. Mais c'est vrai que ça met du temps. Quelques conseils pour ceux qui partent. Parce que là, on a parlé un peu de la réaction du secteur du tourisme. Agnès Ocramer, avant de choisir son voyage, qu'est-ce que vous conseillez de faire, d'évaluer son bilan carbone, de se dire est-ce que ça vaut le coup que je prenne l'avion ou pas ? Quel conseil de base vous donneriez ? C'est exactement ce que vous dites. C'est comprendre. C'est avant de partir en voyage, c'est de réfléchir. OK, comme je le disais tout à l'heure, transport, hébergement, activité sur place. Donc comment je construis les éléments ? Qu'est-ce qui a de l'impact ? Où est mon impact ? Est-ce que je pouvais prendre un vol ? Ou finalement le train ? Où est mon impact ? Et ensuite m'attacher ou apprendre à découvrir des alternatives. Et là, c'est un message que je fais passer. Aujourd'hui, on a des acteurs tellement puissants dans le secteur du tourisme que je pense qu'il y a aussi une appréhension des voyageurs à découvrir autre chose. Ça les rassure d'aller chez un géant ? Voilà, parce que c'est rassurant, parce qu'on connaît, on a déjà fait. On est là, on est basé en France, on a des équipes derrière, on est joignable, on est fiable, on peut payer sur Filingo de manière sécurisée, on peut réserver de manière sécurisée, comme sur tous les sites. Donc c'est important de faire passer ce message de « Allez-y, il n'y a rien à perdre, allez regarder, et vous trouverez sûrement l'hébergement éco-responsable qui est fait pour vous ». Et le dernier point, c'est aussi casser un peu l'a priori des hébergements durables, il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. Sur Filingo, les hébergements commencent à 40 euros la nuit pour un voyage d'affaires économique, vous vous rendez dans une zone d'activité, vous pouvez réserver un hébergement qui est vigilant à son impact sur l'environnement et sur les hommes, et vous pouvez réserver le plus beau des palaces dans la plus belle des suites. Donc il y en a vraiment pour toutes les bourses, toutes les envies, il y a tout type d'hébergement, il y a de l'hôtel, du gîte, de la chambre d'hôte. Donc casser aussi un peu ces clichés qu'on a sur l'hébergement durable. Il peut être en ville, il peut être hôtel, et donc allez-y, n'hésitez pas. Le message est passé. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas, vous ne regarderez plus votre savon comme avant.